Justement Yves Lefebvre, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP-Police FO. Puisqu'on en est au probable 9e samedi de mobilisation, 80 000 membres des forces de l'ordre mobilisés dans le pays, disait Edouard Philippe en début de semaine. Est-ce que vous avez senti le climat des rassemblements évoluer ? Est-ce que ces rassemblements justement se structurent petit à petit ? J'ai eu un recommencement, je dirais, samedi dernier, avec la déclaration de deux manifestations. Une qui n'est pas allée à son terme avec les incidents qu'on connaît sur la passerelle à proximité de l'Assemblée. Maintenant, je souhaite qu'ils se structurent. Par contre, concomitamment aussi, on a senti une montée de la violence, une radicalisation et de la volonté de passer à l'acte. Et qui plus est, je dirais, un cautionnement quand même de ceux qui étaient jusqu'à présent des gilets jaunes, je dirais modérés, sinon même pacifiques, qui aujourd'hui disent, finalement, si on se fait du flic, si on tape du flic, c'est parce que le flic nous a provoqué. Et ça, c'est inacceptable en ce qui me concerne. 80 000 membres des forces de l'ordre mobilisés encore samedi prochain, 5 000 rien qu'à Paris. On les a, ces effectifs, pour un neuvième samedi d'affilée ? Ça va être très compliqué, oui, on les aura, on les aura, parce qu'on l'a dit depuis le départ, et moi je l'ai répété encore cette semaine au niveau de l'Elysée, on va tenir parce qu'on doit tenir, tout simplement, parce que sans nous, encore une fois de plus, c'est la République qui va vaciller, et on va arriver véritablement dans un état insurrectionnel, déjà qu'on en est franchement, franchement, au seuil aujourd'hui. Donc nous, si on ne tient pas, tout vacille, notre démocratie part, je dirais, en vrille complète. Donc on va tenir, mais c'est très compliqué, parce que c'est bien évidemment des déneutralisations, à savoir des compagnies républicaines de sécurité prévues, être légitimement sur une phase de repos, qui vont devoir refaire de la route, assurer le maintien de l'ordre, dans des conditions périlleuses. Ce sont également des collègues en sécurité publique ou à la préfecture de police qui vont voir encore une fois de plus des repos annulés, et ça, franchement, depuis le 17 novembre, on est vraiment au bout du rouleau là-dessus. Mais je me répète, on va tenir, parce qu'on a cette volonté de tenir, et parce que sans nous et sans rentrer dans un jeu, on est au service de personne, on est simplement au service, nous, de la République. 860 000 euros, Yves Lefebvre, c'est le compteur actuel de la cagnotte de soutien en force de l'ordre qui a été lancée en réponse à celle en faveur du boxeur et de sa famille. Ça vous inspire quoi ? 860 000 euros ? Ça m'inspire, ça m'inspire, je dirais, ça me fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur de tous mes collègues policiers et gendarmes. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit quand même que, majoritairement, la population est derrière nous. Même la population, et je le comprends aisément, que cette population adhère aux idées légitimes, aux revendications légitimes des Gilets jaunes. Mais ne confondons pas tout, la volonté d'améliorer son pouvoir d'achat ne passe pas par casser du flic. Donc c'est très bien, c'est une bonne initiative, sachant que l'initiative de Renaud Muselier a été relayée par d'autres, au demeurant, et qu'effectivement, aujourd'hui, je pense qu'on va dépasser le million d'euros. C'est nécessaire, parce que vous savez, au-delà de l'aide apportée, je dirais, pour la défense de nos collègues, au-delà de ce que fait l'administration, on a besoin d'être aidé là-dessus, et ça va permettre de recréer du lien, du lien en matière de social, le social qui est véritablement le parent pauvre de la police nationale. Parce que le flic, on l'envoie au carton, on va en envoyer plus de 80 000 le samedi, passez-moi l'expression, mais ça va bien dire ce que ça veut dire, au carton, et sans que derrière, il y ait suffisamment, je dirais, de légitimité, de l'attention du social dans la police. Preuve en effet, malheureusement, on est rendu quand même depuis le 1er janvier, et on passe ça trop sous silence, on est rendu aujourd'hui à 5 ou 6 de mémoire au suicide dans nos rangs. Retrouvez toute notre actualité sur vidéopolis.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.